La question clé de la séance, ce serait vraiment de voir avec vous quelles sont vos clés d'avenir dans le domaine évidemment du sport, de l'art et de la culture pour inclure plus intimement l'art, le sport et la culture dans la société afin de leur donner une place plus puissante et de mieux profiter de leurs valeurs ajoutées aussi bien humaines et économiques. Voilà, c'est assez complexe, mais donc c'est vraiment voir comment est-ce qu'on peut intégrer davantage Rapprocher les mondes, art, sport et culture et le valoriser en fait, se rendre compte de cette valeur qu'on a vu qui a été parfois oubliée pendant ce confinement, qu'on a dû rappeler, que les artistes ont dû rappeler les sportifs également et voir comment on peut valoriser davantage ce pilier vraiment de notre société qui est une forme d'âme de notre société aussi. Et donc voilà, c'est ça la première question qu'on va vous poser, mais je vais laisser d'abord Michel vous présenter un à un et après ça, vous demandez en 4 minutes maximum quelles sont vos clés d'avenir. Donc vraiment les solutions concrètes, pratiques qui permettent d'apporter ça. Donc en votre étude très qualité, mais vraiment super bref, parce qu'on vous invite déjà à aller voir leur profil, à voir sur Internet qui ils sont. Commençons par la gauche. Voilà Charlotte, Charlotte Mention, que vous connaissez mieux sous le nom Charlotte, n'est-ce pas ? Qui est amusant parce qu'en fait tu es un peu tombée dedans quand tu étais petite dans le sens où ce qui est très intéressant je trouve dans ton profil, c'est que tu es Charlotte et tu assumes ton identité de scène en tant que Charlotte, malgré qu'elle soit la fille de, non seulement d'Alec Mention, mais de Muriel Desclés, Muriel Dac, qui a fait un tube intergalactique. Il y a de ça 30 ans, c'est ça ? 30-35 ans ? Oui. Ça date déjà ? On va donc y avoir un micro parce que sinon nos internautes vont trater, ça serait trop dommage. Je confirme donc 30 ans plus ou moins. 30 ans, voilà. Et donc tu es lancé, tu es vraiment lancé, tu es vraiment dans l'ascenseur là. En même temps, ce n'est pas évident d'assumer dans un pays comme la Belgique sa place d'artiste, en faire sa vie comme on dit, vivre de ça, ce n'est pas évident. Et donc, l'objectif sera vraiment ça, de dire comment rapprocher ces mondes, le monde de la créativité, du cerveau droit, le monde des entreprises, on l'a vu, on a un peu besoin, comme on dit, mais comment faire ce lien ? Voilà, merci d'être venu. Noël Magis de Screen, Screen Bustles, avec un angle complètement différent, peut-être un petit peu plus, on va dire, zoom arrière, qui permet d'avoir une vue peut-être un peu plus d'ensemble, je ne sais pas, peut-être plus détachée, on ne sait rien, on va voir comment. Et au contraire, il y a près peut-être aussi, enfin on va faire des zooms arrière, zooms avant en tout cas sur ce sujet. Notre amie Roselyne, Roselyne Doreille, qui est une artiste également, qu'on aime beaucoup, on a pas mal travaillé ensemble déjà, dans des ateliers de réflexion, dans des mises en œuvre pour amener ta patte artistique, donc illustratrice, créatrice des foulards, des fameux carrés de soie, qui commencent à vraiment être bien connus, donc voilà, allez voir, évidemment, Carré de Soie, Roselyne Doreille, qui a pu tangibiliser finalement cette dimension artistique, mais ça va beaucoup plus loin qu'une illustration, donc vous allez voir, Roselyne a un tas de tours dans son sac, qui vont nous aider, en tout cas, tu vas venir nous chercher, je le sens. Et notre ami Jacques, Jacques Bourlet, qu'on ne présente plus, mais voilà, je vais quand même le présenter, d'abord c'est un ami de longue date, on a déjà commis deux, trois trucs également, l'European Sport Academy, on était au tout début ensemble pour créer cette European Sport Academy, mais Jacques est le papa de sept enfants, d'une Smala, une solide Smala, dont quatre, je pense, c'est peut-être, oui, quatre sont dans le top, dans le top mondial, en tout cas athlétique, et au-delà de ça, c'est une vraie famille, soudée, qui a vraiment ancré sa raison d'être dans le sport, toi aussi étant un champion, mais surtout coach de ses enfants, et là, tu vas m'expliquer comment tu fais, parce que bosser avec tes propres gosses, ou c'est plutôt le contraire, les enfants bosser avec leur propre père, purée, ça n'est pas, ça n'est pas, en tout cas c'est un défi que tu as grandement réussi. Voilà, mais maintenant je propose, Sarah, que tu... Maintenant que les présentations sont faites, puis je vous présente un public, etc., plus de 6000 personnes hier qui nous regardaient, bon, avec les streamings, les rediffusions, etc., on espère qu'avec l'effet papillon qu'on est capable de faire, ce sera encore plus aujourd'hui. On va expliquer les statistiques, pas autant que toi sur tes YouTube, mais bon, soit... Bon, je vous invite à partager après, évidemment, sur vos propres réseaux également, le streaming d'aujourd'hui. Et Hugo qui va en temps réel... Tout à fait. ...faire un exercice de systémique. Donc Hugo est le fonds de la création... Il nous vient de très loin, du Mexique, n'est-ce pas ? Enfin, il vient de Genoval aujourd'hui, mais soit... Mais il a créé 7Vortex.com, c'est une plateforme qui peut visualiser en trois dimensions les liens entre les choses. Et donc cet outil, cet Vortex, qu'il a créé lui-même, donc on est content que ce soit lui-même qui vienne mettre en temps réel cette discussion en trois dimensions pour connecter les d'autres, parce que c'est ça qu'on doit faire plus que jamais. Voilà. Oui, et vu que l'idée, vraiment, d'avoir cette vision systémique, donc c'est dans cette dynamique-là qu'on a envie de vous inviter aussi à discuter. De lien. C'est faire le lien, vous, mais votre place dans la société, au vu des autres domaines également, donc d'avoir vraiment cette posture systémique dans votre approche, dans vos clés d'avenir. Et voilà. Et on va se lancer, et on invite encore le public à poser vos questions. On peut les reprendre si vous en posez. On va les retransmettre aux panélistes, ici présents. Mais maintenant, la parole est à vous. Donc, quels sont vos... En quatre minutes chacun. Voilà. Maximum. Si vous savez être plus succinct, c'est bienvenu. Ça laisse plus de place à la discussion par après. Non, non. Regarde un peu si vous t'allumez, ou bien tu rapproches bien. Rapprochez bien. Vous m'entendez ? Voilà. La superbe, on l'entend. Bien proche de vous. Oui, je vais passer devant les dames. Oh, pas de souci. C'est le XXIe siècle. T'as vu la manœuvre ? T'as vu ? Hein ? Vas-y, Jacques. Tout d'abord, je ne vais pas essayer de donner des leçons. Moi, je vais raconter un peu tout ce que je fais, comment j'arrive depuis 12 ans et être dans le top mondial. Parce qu'il faut mettre le micro un peu plus près. Je vais expliquer comment je suis dans le top mondial depuis 12 ans. Et donc, je fonctionne dans l'imaginaire du possible. Et c'est vraiment fondamental. Et je fais tout le temps, tout le temps, chanter l'espoir. Et donc, c'est une manière de fonctionner que je vais essayer d'expliquer. Mais elle démarre de la fierté. Si vous n'avez pas une fierté pour donner la force nécessaire tous les matins, parce qu'en sport, on doit être à 100%. Si on n'est pas à 100%, on ne progresse pas. Ça doit démarrer d'une fierté. Alors, nous n'avons qu'un seul lieu emblématique du sport en Belgique, c'est Franco-Champ. Derrière ça, c'est une véritable catastrophe. Les infrastructures sont obsolètes. Et donc, comment j'ai fonctionné ? C'est toujours, toujours avec des vidéos incroyables et toujours avec des photos incroyables. Et j'ai vu en neurosciences l'importance de tout ça, de comment ça stimulait le cerveau sur différentes ondes, les ondes de la relaxation, mais qui sont les ondes alpha, les ondes de la concentration. Et j'ai utilisé ça dans tous mes grands championnats pour pouvoir préciser ce futur proche. Et justement, je vais parler du futur. Nous devons construire le futur et le système fait que le monde journalistique nous fait tout le temps peur. Avec l'écologie, dans 100 ans, il y a plus de 3 degrés. Maintenant, avec le Covid-19. Et donc, on inhibe sans arrêt. Quand vous êtes coach, vous devez sortir les gens de leur peur. Et c'est ça qui est fondamental. Et donc, comment est-ce qu'on organise ce futur proche ? Et il est fondamental d'avoir une vision forte et aller tout de pente. Et donc, on peut prendre différents exemples qui font qu'on puisse aller plus fort, mieux. Et je vais sortir du sport. Et par exemple, on a parlé des impôts. Moi, j'en ai ras-le-bol de payer des impôts. Et pourquoi j'en ai ras-le-bol ? Parce que je voudrais qu'il y ait 10, 20 % que je puisse orienter. Mais quand je les oriente, je dois les suivre, je dois les dynamiser. Je dois faire en sorte que l'endroit où je donne cet argent puisse prendre une belle fleur, pour qu'on puisse aller vers l'espoir. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est de changer le mode de fonctionnement. Et donc, comment je fonctionne ? On a parlé des valeurs. Oui, ça, c'est très important. Les valeurs, créer, je vous ai dit, la confiance. Et derrière ça, une philosophie. Et quels sont les exemples qui me permettent de transcender l'ensemble de mon équipe ? Et alors, bien entendu, je fais simple, il faut aller très vite dans l'innovation. Et quand vous créez sans arrêt ce mécanisme, je sors de ce Covid-19 plus fort que jamais. Alors que les Jeux olympiques se sont écroulés, alors que les championnats d'Europe se sont écroulés, j'ai pu mettre une énergie incroyable dans mon groupe qui font que, entre autres, mes enfants, j'ai l'impression qu'ils ont 18 ans et qu'ils sont plus forts que jamais. Et donc, on a parlé des experts, c'est sûr que je travaille avec des experts, mais je fais en sorte que le quotient émotionnel soit toujours bien mis, c'est-à-dire vérifier au niveau de la clarté, de la réciprocité, de l'engagement, que tout ça est bien mis en place. Donc, je crée une vie holistique dans laquelle j'ai énormément de réunions. Et dans ces réunions, je fais parler des gens comment cet humain peut s'exprimer pour aller vers la vision vers laquelle je désire aller. Mais tout ça en vibration. Nous devons vibrer, c'est fondamental. Et pour vibrer, il faut sortir de ses peurs. J'arrête là, je pense que j'ai dit assez de messages. Super, merci beaucoup. On entend vraiment ce côté de fierté, d'imaginaire du possible, d'oser une vision, d'oser voir les possibles, d'y croire, de faire confiance, de sortir de la peur. L'utilisation des neurosciences qui peut être très utile là-dedans. Et cette vision holistique, positive. Tout à fait, voilà. J'ai dit beaucoup de choses en moins de 4 minutes. Merci. Voilà, on va aller comme ça dans ce sens-là. Pour ce bon kick-off de coach. C'est un bon petit coup de fouet que tu nous donnes là. Voilà. Vas-y. OK. Donc, moi, je pars du principe qu'il faut réfléchir à quelque chose. C'est que quand on ne sait pas d'où on va, il faut regarder d'où on vient. Donc, je pense qu'on a deux grandes forces en Europe qui sont de très, très grandes puissances négligées, qui sont la culture. On a quand même une histoire culturelle extrêmement importante qui remonte... Voilà, on a vraiment des traces par rapport à ça. Et on a une autre chose, c'est l'humain. Avec un humain qui a quand même innové au fur et à mesure du temps. Parce que si on regarde la culture asiatique, on n'est pas dans l'innovation. On est dans la répétition. On est dans quelque chose de cyclique. Donc, je pense que ces deux grandes forces que l'on a en Europe, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Alors, pour ça, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut déjà partir du principe qu'il faut être fier de notre culture européenne et donc d'avoir une réflexion au niveau global et donc une politique européenne commune. Par rapport à ça, je crois qu'il y a plusieurs choses à faire. La première chose, ce serait par exemple que tous les résidents européens, quand ils achètent une œuvre européenne, quelle qu'elle soit et quelle que soit l'époque, que ce soit un artiste vivant ou un artiste mort, ce soit complètement déductible fiscalement. La deuxième chose, je pense que ce qu'il faudrait pouvoir prévoir, c'est qu'à partir, parce qu'il y a quelque chose qui est complètement irraisonnable dans l'art, c'est qu'on a des œuvres qui dépassent des montants, mais astronomiques, et puis on a des artistes qui n'arrivent pas à vivre. Donc, pour faire le lien entre les deux, je pense qu'il faudrait pouvoir avoir un pourcentage à partir d'un certain montant, prenons un exemple 10 000 euros, qu'au-delà de 10 000 euros, il y a un pourcentage sur la vente des œuvres qui soit reversée dans un fonds européen. Ensuite, je pense qu'avec ce fonds européen, il faudrait pouvoir mener plusieurs choses. Une des premières choses, ce serait un mentoring. Ce que j'imagine, c'est que je pense que quand on sort des études d'art, quand on veut se lancer en tant qu'artiste, le monde de l'art n'est plus du tout hiérarchisé, comme il l'était à l'époque de l'Antiquité, de la Renaissance, etc., où on était docteur en art, où on avait vraiment tout un parcours artistique qui était reconnu par la société. Aujourd'hui, je pense que ça manque, et donc je crois qu'il faudrait vraiment établir un pont entre les artistes confirmés et les artistes débutants. Ce fonds européen pourrait, par exemple, servir à ça. Ça permettrait que les mentors, parrains, marraines, soient rémunérés, et ce serait quelque chose qui serait choisi par l'un et par l'autre. Ensuite, je pense qu'il faudrait prévoir un minimex pour tous les artistes. Quand je dis un minimex, c'est vraiment un minimum vital. Et au-delà, s'ils gagnent plus, simplement, ils sont taxés comme n'importe qui. Et alors, ce que je pense qu'il faut aussi vraiment développer, c'est une connaissance au niveau école. D'abord, une connaissance de notre culture de l'art. Quand je dis l'art, c'est le sport aussi, parce que je veux dire, les Grecs avaient cette conscience, et à travers toutes les époques, on a cette conscience que l'art et la culture sont extrêmement puissants dans la propagation d'idées et de nations, en tout cas. Donc je pense qu'il faut davantage éduquer à l'histoire, à l'art, etc., à tout ce que ça a, parce que ce ne sont jamais que des traces de notre humanité, l'art. Et donc je pense qu'il faut vraiment pouvoir être plus au courant de ça et, tout en parallèle, développer notre créativité, puisque une de nos grandes forces en tant qu'européens, c'est notre humanité, notre conscience de l'humain et notre volonté d'évoluer. Donc voilà, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin au niveau des écoles qui ont encore beaucoup à faire. Voilà. Super. Merci. J'entends vraiment cette fibre assez éducative qui est présente dans vos propositions, que ce soit via ce fonds qui puisse faire du mentoring entre pairs, ou l'éducation dès le plus jeune âge à l'art, la culture et le sport. Oui. Merci beaucoup. Tu nous as bien décoiffés. C'est pragmatique. C'est presque un plan politique. Toi, Roselyne, tu as préparé ta copie. Merci beaucoup. Ce sera dans la carte blanche et envoyé à tous les journaux. Noël. Bonjour. Effectivement, moi, je crois que sur la question de savoir quelle est la place de la culture dans la société, dans l'économie, je crois qu'on doit se poser aussi la question de savoir quel type de culture dans l'économie. On a, je pense, tous, et tous les citoyens, ont de la culture, consomment de la culture au quotidien, que ce soit des fichiers audio, que ce soit des bouquins, des BD, regardent des contenus en télé, etc. Donc tout le monde est consommateur de culture. Il y a des gros consommateurs. Il y a des plus petits consommateurs. Mais quel type de culture souhaitons-nous effectivement en Europe ? Je pense que c'est important aussi. Est-ce qu'effectivement, on a une stratégie, une politique de culture mainstream ? Est-ce qu'effectivement, l'Europe est capable de développer des contenus, et c'était un petit peu le cas dans l'audiovisuel, mais de développer des stratégies pour pouvoir créer des contenus qui puissent lutter ou en tout cas être en compétition ou en tout cas être proposés au choix du public par rapport aux cultures mainstream, notamment que sont les cultures américaines ou asiatiques ? Il y a d'ailleurs le bouquin de Frédéric Martel, le mainstream, dont je vous conseille la lecture, qui est vraiment très intéressant en termes de culture mainstream. Comment est-ce que les cultures mainstream s'imposent ? En Europe, on doit pouvoir justement privilégier des cultures européennes parce que je pense que la diversité est aussi extrêmement importante à ce niveau-là. On doit avoir la capacité de produire des contenus originaux qui, par la suite, de par leur intérêt, pourront s'exporter à travers le monde. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Il faut que les artistes, que les créateurs aient la possibilité non seulement pas de reproduire, mais de produire, comme dirait Samuel Tillemont, qui est un réalisateur lorsqu'il a eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Je pense qu'un deuxième enjeu aussi, et là, tu l'avais, vous l'aviez aussi souligné, je pense que c'est la même chose dans le sport. Si on veut qu'il y ait une culture, un sport qui soit, des sports qui soient présents dans la société de manière prénante, il faut que ça soit un métier, il faut que les gens puissent en vivre, il faut que les sportifs puissent en vivre, il faut que les créateurs puissent en vivre, sinon c'est un hobby. Il y a plein de gens qui font du foot comme hobby, il y a peut-être plein de gens qui font de la photo ou de la vidéo comme hobby, mais effectivement, pour pouvoir en vivre et avoir une structure, des structures professionnelles qui permettent de développer ces segments-là, il faut effectivement des mécanismes de rémunération qui soient à la hauteur. Il ne faut pas oublier aussi que la création de contenus culturels, ce sont des propriétés intellectuelles, ça a de la valeur, ce sont des contenus qui peuvent après être déclinés, qui héritent d'ailleurs. Quand on est héritier d'un créateur, il y a souvent des gros patrimoines derrière lesquels on est présent. Il y a des mécanismes de rémunération qui doivent être importants. Je voudrais aussi souligner qu'il faut qu'il y ait toujours cette notion de diversité, sinon on a affaire à une culture élitiste qui est créée par des gens qui ont les moyens de pouvoir vivre mal de leur métier. Je terminerai aussi par, quelque part, l'importance des formations qui manquent pour toutes les formations artistiques. Les artistes sont amenés à devenir des entrepreneurs, des indépendants sur leur propre segment et ils ont des formations en école artistique en Belgique d'ailleurs qui sont assez bonnes, notamment en audiovisuel qui sont très réputées. Par contre, ils seront à la sortie de l'école amenés à être auto-entrepreneurs quelque part. Et là, ce sont des formations qui sont en général totalement inexistantes. On en revient à la capacité de ces artistes, de ces auteurs, de ces sportifs peut-être à aussi eux-mêmes pouvoir être auto-entrepreneurs de leur carrière et d'avoir une filière sportive, culturelle, créative qui puisse se concevoir aussi comme un métier, comme une industrie. Très intéressant, c'est sortir justement de ce côté de cette ère de la spécialisation qu'on a eue toutes ces dernières années comme si on voyait chacun des domaines de manière... avec des silos alors qu'en fait, si chacun de nous doit finalement être une personne ressource, doit vivre dans une société économique, etc., c'est important qu'ils puissent avoir cette connaissance pour pouvoir créer son emploi, surtout dans le domaine artistique où en général, il faut vraiment se prendre en main. Donc oui, en effet. Donc ça, c'est une invitation à ajouter certains cours dans les formations artistiques. Ce que j'aimais beaucoup aussi dans ce que vous avez présenté, c'est cette idée que l'art, la culture, le sport, ce sont des besoins primaires, en fait. que c'est vraiment essentiel en fait à notre stabilité, à notre société, à notre expression. En anglais, thriving. Le mot en anglais, thriving. C'est un beau mot parce que tu thrive, ça veut dire être en bonne santé physique, pulsé, pas autant peut-être qu'un vrai athlète, mais être capable de pulser au niveau physique, mais aussi pulsé au niveau de la créativité. Et vraiment, je sens vraiment, vraiment, près de sous le terrain qui a rapproché ce monde-là. On a à notre disposition, comme tu dis, en fait, un assemblage de centaines de milliers d'auto-entrepreneurs en Belgique qui sont dans ce monde-là et connexes qui, quelque part, se demandent oui, mais je suis en fait à côté de la société. J'essaie de faire mon truc, mais j'essaie de faire mon truc. Ben oui, je suis à côté du micro, du coup. Je suis à côté de la société, j'essaie de faire mon truc et il faut trouver avec des carrés de soie, par exemple, ça a été une façon d'amener ta griffe, ton art, dans quelque chose de tangible qui peut entrer dans un circuit et inspirer du coup. Et je crois qu'on peut s'inspirer de ça et aller vraiment encore plus loin. Aussi, ce que tu fais dans tes conférences, Jacques, c'est d'aller inspirer des dirigeants sur ces valeurs du sport. Mais comment on peut aller plus loin ? C'est ça la question maintenant du débat. On a combien de temps pour le débat ? Là, on a encore déjà les clés d'avenir de Charlotte. Avant ça. Oui, d'abord, on va commencer par ça. En plus, ça va être peut-être la meilleure. Mais avant, Charlotte, j'ai envie de rebondir encore sur ce que Anna nous a dit. Il y a deux questions que je trouve très intéressantes qui ont émergé et j'ai envie d'inviter le public à essayer d'y répondre aussi, de nourrir ou de se questionner par rapport à ça. C'est déjà, quel type de culture voulons-nous ? Donc, cher public, j'aimerais bien que vous nous le disiez. Quel type de culture voulez-vous ? Et puis l'autre, comment est-ce qu'on arrive à en vivre financièrement de son art, de sa culture, etc. Vous avez parlé de quelques pistes, mais c'est quelque chose que j'aurais envie qu'on explore peut-être un petit peu plus parce que ça fait partie vraiment d'une clé de voûte dans ce domaine-là actuellement. Et donc, pareil, le public, si vous avez des idées par rapport à ça, des inspirations pour qu'un artiste, un sportif puisse... direct pour rebondir, c'est dans le cinéma, il y a cette fameuse technique de... Comment elle s'appelle ? De fin... Tax shelter de financement. Il faut l'ouvrir à plusieurs secteurs et on a démontré que c'était terriblement dynamique. Et donc, ça, c'est sortir les gens des peurs et montrer que c'est possible et quand on y croit, alors là, on peut renverser des montagnes. Donc, ça, invitation vraiment aux artistes sportifs à aller regarder ça, à voir comment est-ce qu'ils peuvent utiliser le tax shelter pour voir ça comme une voie de financement de leur projet. Merci. Charlotte, vos clés d'avenir, c'est à votre tour. Donc, la question que vous mettez en avant est extrêmement difficile à répondre en quatre minutes, mais du coup, j'essaie vraiment juste de concentrer sur... On a du temps de discussion encore après pour y répondre si on veut. Là, maintenant, c'est vos clés d'avenir personnels. J'ai tourné ça justement du côté personnel et de mon expérience en tant qu'artiste musical. Voilà, super. Merci. Du coup, selon moi, l'avenir de la culture et de l'art va dépendre du niveau de résilience du public et des artistes et de la redirection des aides existantes, notamment par rapport aux radios qui, pour les artistes en Belgique, le taux d'artistes belges diffusés est vraiment bas comparé à d'autres pays. J'ai en tête le Canada où c'est environ 50% de musique du pays qui tourne. Donc forcément, ça reste dans le circuit du pays. C'est beaucoup plus intelligent et juste, cohérent. Et alors, le statut d'artiste dans notre pays doit être aussi un peu remanié par ce qui ne correspond pas à ce dont on a besoin. et j'ai notamment mes musiciens qui n'arrivent même pas à avoir ce statut alors qu'ils font partie des musiciens en Belgique les plus actifs, ce qui est complètement fou. La première clé qui me vient à l'esprit est la notion de qualité pour l'avenir. Redéfinir quelle est la qualité d'un concert, par exemple. Est-ce qu'un concert est incroyable parce qu'il y a des effets de lumière dans tous les sens ou parce que le chanteur ouvre son cœur et nous touche par la profondeur d'émotions qu'il transmet. Il me semble qu'on doit apprendre à se désintoxiquer de tout le superflu pour lequel nous avons pris l'habitude de mettre le prix. Je ne sais pas vous mais en y réfléchissant, moi je n'ai pas beaucoup de plaisir à voir mon idole en miniature entourée de personnes distraites, hypnotisées plus parce qu'elles y voient via leur écran que parce qu'il se passe devant leurs yeux. Comme pour les pièces de théâtre ou la danse également, je vois l'avenir du spectacle en circuit court à échelle humaine et justement de meilleure qualité. Il s'agit de la même prise de conscience que par rapport à l'alimentation, au plus la route est directe entre le producteur et le consommateur, au plus l'artiste aussi reçoit le fruit de son travail. Cette valeur doit être remise en avant-plan, notamment par la transparence des artistes face au déséquilibre qu'ils vivent. Je ressens une forme de pudeur instaurée par je ne sais quoi qui nous retient de ne pas dire les choses avec transparence. J'enchaîne du coup avec cette autre clé qui me paraît indispensable. Sortir de l'individualisme, moins pour soi, plus pour nous. Formons-nous tous à l'intelligence collective et ouvrons les yeux sur le pouvoir du collectif aussi dans le milieu de l'art. J'ai l'impression que c'est vraiment très peu développé. Concrètement, pour moi, je compte mettre par exemple mes albums sur une plateforme qui s'appelle Bencamp qui partage de manière beaucoup plus équitable les bénéfices pour les artistes. Mais c'est très peu connu par le public en général. Et je range dans un petit coin de ma tête mon envie de faire un jour des concerts à la Beyoncé avec 10 danseurs, 7 écrans géants, 20 000 personnes pour laisser surtout place aux mots, à la musique et ses multiples vibrations, la voix, le partage, les émotions et de l'amour. J'ai eu la chance de jouer à Forêt Nationale en décembre en première partie de Mika. Et en fait, pour être honnête, je ne voyais que les premières personnes devant. Je ne voyais pas les 8 000 autres personnes derrière. Et je ressens beaucoup plus de gratitude et de vibration dans des concerts plus intimistes. Du coup, je suis remplie d'espoir et de confiance pour ce tournant résilient et en phase avec mes valeurs propres. Merci. Super inspirant. C'est chouette parce que c'est vraiment un appel au cœur. Ça rejoint ce que Jacques nous a partagé aussi. Ce côté de vibration, de pouvoir oser vibrer, de ressentir une vraie fierté. On l'entend aussi dans tout ce que vous avez dit, c'est ce besoin de sens aussi, de retrouver vraiment quelque chose qui a du sens et d'oser se poser les vraies questions à ce niveau-là. Et alors, c'était aussi, moi je trouve toute une liste d'actions très concrètes. Merci beaucoup. Voilà, un appel, j'ai envie de le répéter à la radio, à la télé, merci de diffuser les artistes locaux. Ce n'est pas que pour des producteurs, mais c'est aussi pour notre art, notre culture, notre sport. C'est important de mettre nos locaux en avant. Je trouve ça très clairement dit. Merci. Revoir ce statut d'artiste, oui c'est une piste, mais en effet elle est complexe. Pensez à la qualité, à des circuits courts. En fait c'est très chouette parce que cet apport au niveau artistique rejoint ce qu'on voit dans plein d'autres domaines en fait. C'est repenser systémique, repenser local, remettre la connaissance de soi, la fierté au cœur, voilà, et aller vers du collectif, de l'intelligence collective dans tous ces domaines. Voilà, merci beaucoup déjà à vous tous pour cette introduction. Et maintenant, voilà, les questions, ce qui a été dit, qu'est-ce que ça attise en vous, vraiment le comment mettre ça en pratique, comment est-ce qu'on peut remettre du sens, comment est-ce qu'on peut remettre du cœur, comment est-ce qu'on peut remettre de la fierté, comment est-ce qu'on peut remettre une viabilité pour tous ces artistes, ces sportifs dans notre société actuelle. Moi je crois que, effectivement, on l'a vu d'ailleurs pendant la crise sanitaire et on va vivre une crise économique qui n'est pas, a priori, très réjouissante pour les entreprises et pour les entrepreneurs. Je crois que, aussi, à l'avenir, les finances publiques vont être mises sous pression. Effectivement, pour l'instant, les mesures qui ont été prises sont là pour sauver le bateau. C'est très important, elles doivent être là. mais je pense qu'aussi, si on voit le verre à moitié plein, si on essaie de trouver des avantages par rapport à ce qui s'est passé, notamment dans le secteur artistique et culturel, on a vu les métiers qui, par essence, sont dans l'intermittence, dans l'individuel, dans la prestation individuelle, dans le petit groupe, s'organiser, se fédérer pour pouvoir faire entendre leur voix au niveau politique et institutionnel. Et ça, je pense que c'est clé pour avoir une vraie stratégie qui puisse se développer non seulement en Belgique, mais aussi en Europe. C'est-à-dire qu'il faut que tous les métiers par projet de l'intermittence, qui sont par définition tous les métiers artistiques, doivent impérativement se mobiliser, se fédérer, s'organiser. Faire leur lobby, en fait. Faire du lobby. Effectivement, ce n'est pas un gros mot, loin de là. C'est au contraire expliquer dans la vie de tous les jours comment ça fonctionne, comment une artiste, une auteure, compositeur, interprète fonctionne, comment elle doit pouvoir compter sur ses musiciens qui doivent être des pros, comment pouvoir créer des contenus, comment pouvoir s'entraîner dans son sport si on veut effectivement émerger et en faire un métier, donc être rémunéré. De nouveau, je fais appel à cette notion de différence entre hobby et profession. et je pense qu'effectivement, si la reconnaissance des sportifs, des acteurs culturels, des auteurs, passe aussi par une reconnaissance de leur contribution en tant qu'acteur dans la société et pas vivant seulement, je dirais, au crochet de l'État, même si effectivement, l'État et en Belgique, les communautés, les régions, le fédéral, je fais un petit apparté pour l'audiovisuel, mais c'est vrai que dans le secteur audiovisuel, par exemple, la combinaison des aides qui sont fournies par les communautés avec des aspects de sélection au niveau culturel, les régions qui interviennent, comme on le fait avec le Screen Brussels, au niveau des aspects économiques de la production audiovisuelle avec un assistant fiscal fédéral qui permet d'articuler tout ça, fait en sorte que les producteurs et les professionnels de l'audiovisuel peuvent, effectivement, articuler ces accompagnements publics pour pouvoir développer des œuvres. Il devrait en être effectivement, idéalement, le même dans d'autres secteurs, même si, effectivement, il doit y avoir de nouveau une place pour la diversité dans la création culturelle. Effectivement, il y a des contenus mainstream que vous allez retrouver rapidement sur Netflix et puis, il y a des films d'auteurs plus intimistes qui ont aussi besoin d'existence comme c'est le cas dans la recherche fondamentale dans les sciences dures, on va dire, et puis, il y a la recherche appliquée. Donc, il faut effectivement que dans la culture, dans le sport aussi, qu'il y ait des organisations qui permettent à la fois de développer de la recherche fondamentale. On ne sait pas très bien ce qu'on va nécessairement trouver, mais parfois, voilà, ça mène à des applications pratiques et puis, il y a la recherche appliquée. Eh bien, il faudrait que ça existe aussi dans les matières. Comment faire plus de visibilité, si j'entends bien, aux différents arts, c'est ça ? Et comment... Et ça, la question un peu du choix aussi, de quelle culture on veut ? Il y a une stratégie à voir parce que, voilà, les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel et l'argent public ou même privé via le tax shelter ou d'autres mécanismes, non plus, n'est pas infini. Donc, il y a une notion comme dans tout, je pense, de bonne exploitation des moyens mis à la disposition pour faire en sorte que des secteurs puissent émerger, vivent, se structurer. Et la première idée est très intéressante. J'entendais de nouveau un appel, comme on l'a entendu dans d'autres panels avant, à une forme de politique citoyenne. Donc, c'est voir comment est-ce que les citoyens peuvent maintenant reprendre leurs responsabilités, arrêter d'attendre que ça tombe d'en haut, mais se dire, mais nous, ensemble, on a une voix et on l'entend avec vous aujourd'hui. Vous avez des idées, vous êtes du terrain. Comment se regrouper et faire entendre sa voix auprès du politique ? De toute façon, toute consommation est citoyenne. Donc, acheter un ticket de concert à ses citoyens, acheter effectivement une place pour un événement sportif à ses citoyens et donc, aller au cinéma, à ses citoyens, que va-t-on voir comme type de film ? Et finalement, c'est un acte politique en fin de compte. C'est un acte citoyen, je dirais tout simplement. Est-ce qu'on télécharge illégalement ou bien on télécharge légalement parce qu'effectivement, tout travail mérite salaire ? Ça se reconscientiser aussi sur tous ceux qui regardent ou qui écoutent peut-être gratuitement télécharger, c'est se dire qu'il y a toujours un artiste derrière qui lui est peut-être lésé, qui n'est pas payé parce qu'on fait un téléchargement illégal et si chacun pouvait reprendre cette conscience-là. Oui ? J'ai envie juste de rebondir que par exemple, justement, la notion de téléchargement, on peut télécharger vraiment pour 0 euro. Après, il y a écouter sur les grandes plateformes comme Spotify où au final, il faut un million d'écoutes pour avoir 5 000 euros. Ça veut dire qu'en fait, on touche 0,005 centimes par écoute et il n'y a que les énormes qui peuvent vraiment du coup en vivre. Et donc, comment on fait alors ? Nous, si on a envie de soutenir notre artiste ? Voilà, c'est ça. Il faut dire aux gens si vous voulez me soutenir. Moi, c'est ce que j'ai fait sur ma page pendant le Covid en disant, voilà, en fait, j'ai plein d'albums dans mon garage. Les gens n'achètent plus d'albums. Après, il y a d'autres moyens de faire ça, mais acheter l'album en ligne sur un site internet ou directement. En fait, c'est ça, le circuit court. Moi, j'ai un site internet où j'ai mon shop en ligne où on peut acheter mon album. Je le dédicace et au prix auquel les gens vont l'acheter dans un magasin. Il faut vraiment rapporter ce côté humain et montrer le lien. Où est le lien et comment on peut rendre ce lien plus fort et moins abstrait et dans Spotify où on ne sait pas du tout où va quoi. C'est ça. Donc, aller directement sur le site de son artiste, acheter son CD-là et le soutenir. Il y a des plateformes qui existent qui soutiennent beaucoup plus les artistes. Il y a quand même quelque chose d'intéressant que si je peux entrer parce que je suis en train de voir émerger ça, je vois certains signaux faibles sur ce tableau parce que finalement on est encore loin de la vraie quête, de ce vrai désir de rapprocher les mondes. Moi, je vois ici désintoxe du superflu. Oui, ça demande un discernement, ça demande une citoyenneté. On en est très, très, très loin, super loin. Montrer la vulnérabilité, la transparence, tout ça, c'est essentiel. Alors que tout le monde a besoin de cette puissance pour pouvoir pulser comme un sportif. Cette capacité dans la finesse du ressenti, du discernement, on en est super loin, ce n'est pas le taxe de l'être qui fera l'affaire. C'est pour ça qu'il y a deux mouvements à aller chercher. C'est finalement, et même si c'est que 1 ou 3% des gens qui entrent là-dedans, dans ces espaces-là, ça fera des ronds dans l'eau. On a des réactions, Éjac ? On est dans un problème éducationnel. On est dans ce qu'on appelle le court-termisme, action-réaction. Quand on regarde au niveau européen, il n'y a pas une société qui est dans le top 30 mondial de l'innovation. Donc nous sommes profondément inhibés et on doit comprendre pourquoi on est dans cette inhibition. Et donc, ça a des influences énormes au niveau du sport et au niveau de la culture. Mais nous, pour pouvoir réussir de façon répétitive, nous travaillons avec les neurosciences de façon incroyable. Parce que notre cerveau, il n'est pas du tout prêt à vivre l'activité actuelle. D'accord ? Et donc, comment est-ce qu'on fait ? On fait un travail d'une intensité incroyable sur ce qu'on appelle les ondes alpha, qui sont vraiment les ondes de la relaxation et qui permettent d'avoir une véritable créativité. Et donc, de toutes les peurs qu'on nous met à la télévision, les gens ne parviennent plus à sortir et à voir l'éclaircie et à voir la lumière. Et donc, c'est là que se trouve la problématique. C'est le problème éducationnel. Je vais donner un exemple. On fonctionne beaucoup là avec Zoom. C'est formidable. Ou un autre système. Pourquoi est-ce qu'on n'éduque pas toute l'Afrique ? Ça ne coûte pas un bal, quoi. On pourrait... Voilà quelque chose. Les jeunes, par exemple, de l'école Saint-Pierre ou quoi, seraient en contact avec un jeune Congolais. Ça mettrait une dynamique incroyable. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça ? Rien que ça. Et donc, on est inhibé. Ça ne coûte pas d'argent et on n'ose pas le faire. Un de mes partenaires le fait avec la plateforme moisec.org, par exemple, OIEC.org, qui est une plateforme regroupant plusieurs écoles à travers le monde pour créer des liens, justement. À l'inverse, à l'inverse, quand tu vois danser un Africain dès qu'il y a de la musique, quand tu le vois danser et bouger et puis tu mets un blanc à côté, tu as compris, quoi. Et ça dépend lequel, pas de généralité. Michel, moi, ce que je pense, et ça, c'est au niveau du sport, il est fondamental de créer des centres européens de la haute technologie pour pouvoir la transmettre. Je pense aussi au niveau de la culture, qu'est-ce qui permet d'avoir cette vibration forte qui fait que le public est pris de façon incroyable ? Donc, il faut pouvoir transmettre. Et la problématique de ça, c'est qu'on ne fait pas grand-chose. Ah, ok. Désolée pour ça. Moi, je pense que pour regrouper plusieurs choses qui ont été dites, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui est quand même frappant en Belgique, c'est qu'on est reconnu pour être un pays extrêmement créatif. Sauf que la grande différence, c'est que comme on est un petit pays, on a tout de suite besoin de s'exporter en tant que créateur pour être reconnu ensuite dans notre pays. Mais le problème, c'est que c'est un peu partout comme ça en Europe. Donc, on a des grandes puissances mondiales de la culture qui sont évidemment les États-Unis, progressivement l'Asie. Mais nous, si on regarde la puissance de frappe qu'on a en Europe, rien qu'au niveau de l'histoire de l'Europe, c'est pour ça que je reviens à ça, si on pouvait avoir cette fierté européenne simplement de la culture, je pense qu'on a tout. On a les histoires, on a l'architecture, on a tellement de choses qui se sont développées. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment avoir, parce qu'effectivement, une des grandes frustrations dans l'art, c'est que pour... Parce que l'art fait quoi ? Le sport fait quoi ? Il fait rêver. C'est le but. Donc, pour faire rêver, OK, on a besoin de cœur, on a besoin d'y mettre ses tripes, on a besoin de mettre son âme, c'est évident. Mais il y a aussi une réalité qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'on a besoin de moyens pour faire rêver. Ce n'est pas pour rien que les fresques de la Renaissance nous font encore tellement triper, c'est parce qu'elles sont grandioses. Et donc, bien sûr, un monastère, roman ou n'importe quoi a toute cette intimité qui nous fait aussi rêver. Mais on a besoin de moyens. Mais si on travaille par pays, on ne va jamais y arriver. La Belgique n'y arrivera jamais. Parce qu'en plus, nous, on est divisé en déjà deux communautés et plus nécessaire. Qui ne se connaissent plus, d'ailleurs. Ça permet de rebondir justement sur une question du public. Gilles Deric qui demande comment aider les citoyens à accepter la culture de l'autre ? Ça rejoint directement ce que tu dis. Ça n'est pas gagné. Mais c'est pour ça que je pense que la politique doit s'y mêler. C'est parce qu'il faut qu'on ait un avantage fiscal quand on investit dans l'art européen. Eh bien, on est remboursé. Simplement. Il ne faut pas croire que les gens sont simplement gentils et qu'ils vont donner de l'argent juste parce qu'on est artiste. OK, il y en a qui sont comme ça. Mais on ne peut pas croire que la moyenne des gens soit comme ça. Donc, il faut évidemment un avantage financier pour qu'ils aient envie d'investir dans la culture européenne. Et donc, quel genre d'avantage ? On a parlé du tax shelter. Pour moi, ce serait simplement que quand on achète un livre, un CD, quand on fait un abonnement Spotify pour les artistes européens, si on est résident en Europe, on est remboursé. On n'a pas de taxes là-dessus, par exemple. Enfin, je veux dire, il y a... Ah oui, donc c'est soutenir aussi le consommateur dans son soutien à l'artiste pour l'Europe. Le résident européen soutient l'art européen, ancien et présent. Par exemple, ton ticket de musée, il est déductible fiscalement. Des incentives comme ça, des dédictions fiscales, comme on peut le faire quand on fait une donation à une fondation et autres. Tout à fait. OK. Très intéressant. D'autres pistes ? Oui. Maintenant, je dirais, pour accéder à la culture, la culture de l'autre, la culture des autres, je pense que c'est aujourd'hui extrêmement facile. Donc je pense que les citoyens, les consommateurs, n'ont aucune excuse pour ne pas consommer, pour ne prendre que l'exemple de la Belgique, consommer d'excellentes séries télé flamandes sur la VRT. Tout le monde a la VRT, tout le monde a VTM. Donc c'est extrêmement simple. On a toutes les télés italiennes, espagnoles, anglaises. Donc la culture de l'autre est singulièrement à Bruxelles. Elle est extrêmement accessible. Donc voilà, je pense que c'est aussi une question d'éducation, d'évangélisation, si on peut appeler ça comme ça. Mais aujourd'hui, de nouveau, le consommateur doit être un consommateur. C'est un terme un peu éculé déjà. Mais voilà, c'est de la responsabilité qui est de nouveau individuel, d'aller... Aujourd'hui, rien n'est inaccessible. OK. Jacques, vous vouliez rajouter quelque chose ? Je pensais qu'il y avait encore un élan. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il est fondamental d'arriver à transmettre et de comprendre les mécanismes des gens qui réussissent. et on snope trop les gens qui réussissent. Et là, il y a une problématique parce que les gens qui réussissent... Remettre une culture de la réussite. Oui. C'est un exemple de mode de fonctionnement. Et oser mettre en avant et valoriser. Oui, mais chez tout individu, il y a du positif, il y a du négatif. Et on a l'art de mettre le négatif des gens qui réussissent. et tout le monde a du négatif. Mais comprendre qu'est-ce qui fait qu'il est arrivé au chemin subliminal, ça, c'est fondamental. Et ça, on refuse beaucoup trop. Et encore une fois, ça crée énormément d'inhibition. Et alors... Le voir le verre à moitié plein aussi quand on regarde une personne. Il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'on doit augmenter de façon très sensible tout le travail de relaxation. Dans le monde actuel, dans les écoles, ils ne tiennent plus. Et donc, moi, je dis tous les matins un quart d'heure de relaxation. Avec les ondes alpha, c'est ça ? Mais oui, pour augmenter la créativité. Il n'y a rien à faire. Parce que sans créativité, on ne va pas avancer au niveau du sport, de la culture et de l'entreprise. Et comment est-ce que le public peut également faire cette relaxation sur ondes alpha ? C'est d'abord comprendre tous les mécanismes. Et puis, c'est tous les jours faire cinq minutes de relaxation déjà chez soi. Parce que le monde a évolué et le cerveau n'est pas prêt à encaisser ça. Et donc, on prend peur et les peurs sont énormes. Quand je vois ce Covid-19, ce n'est pas bien grave, excusez-moi. Alors, c'est sûr, c'est terriblement malheureux pour les gens qui meurent. Mais c'est une minorité. Quand on voit, par exemple, la grippe, elle fait dix fois plus de dégâts. Et donc, on a poussé, 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 poussé les peurs. Alors, c'est sûr, moi, je tiens les distances, je fais attention, je mets le masque quand il faut. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut être inhibé. Et je répète, de la manière dont j'ai fonctionné, je sors du Covid-19 ici plus fort que jamais. Et donc, c'est ça, l'espoir, donner l'espoir aux gens que quand on maîtrise son conscient émotionnel, moi, quand je fais des conférences, je dis, vous, vous avez un QI de 160, vous, peut-être un QI de 170, moi, je ne suis qu'à 120. Mais quand on vous met ensemble, on tombe à 90. Et c'est là qu'il y a une perte qui est fondamentale. Mais oui, c'est terrible. On ne sait plus travailler... Ce n'est pas l'intelligence collective, c'est la bêtise collective. Oui, mais on ne sait plus travailler ensemble et aller vers une vision. Oui, on en revient au travail collectif que Charlotte abordait aussi. Et donc, il faut arriver à créer des coalitions de développement dans différents domaines. Donc, on revient vraiment à ce que tu es de coalition de développement, ce regroupement, de se regrouper, d'être ensemble. Ensemble, on est plus fort, on va plus loin. Oui, mais ça a des limites. Quand vous mettez 100 personnes ensemble, ça ne produit pas. Oui, de la bonne façon aussi. Donc, il faut créer des groupes de 4, 5, 6. C'est presque un maximum. Et de là, on fait un autre groupe et puis on prend un de chacun de ces groupes-là et on remonte. Mais sinon, on inhibe les gens à nouveau. Et on doit sortir des inhibitions. pour qu'il y ait cette profondeur qu'on ne soit pas dans la superficialité des discussions, tout comme la superficialité peut-être des concerts, mais retourner à cette profondeur de cœur, de connexion. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites qui sont importantes. Il y a la notion de fierté, la notion de transmission. Je pense qu'un des gros problèmes actuellement, que ce soit de l'art ou du sport, c'est qu'il y a vraiment les élites qui sont un très petit nombre et qui gagnent des fortunes qui nourrissent leur égo. Alors, bon, il y en a bien sûr qui s'investissent dans des projets humanitaires, etc., etc. Mais ça ne fait que favoriser un égo. Par rapport à d'autres qui crèvent la dalle, il y a des problèmes au niveau, je sais, du foot en Afrique où tu as des enfants qui sont extrêmement pauvres, à qui on fait rêver, qui vont devenir des grands sportifs et puis finalement, ils sont emmenés dans des systèmes tout à fait... Enfin bon, bref, il y a vraiment beaucoup d'abus à ce niveau-là. Donc je pense qu'à partir du moment où... C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à partir d'un certain montant. Il faut qu'il y ait cet argent qui soit tout à fait surréaliste par rapport aux besoins de tout un chacun, qui soit réinvesti dans quelque chose qui ait du sens. Parce que, justement, le but de l'art et du sport, c'est d'avancer, de se dépasser, d'aller plus loin, de... On vise un idéal en tant qu'artiste, en tant que sportif. On veut... On ne sait pas exactement ce qu'on veut, mais on vise quand même la lune. Il n'y a rien à faire. Et donc je pense qu'il faut... C'est un milieu avec beaucoup d'intelligence émotionnelle en général. Mais il y a besoin de ce sens qui soit ramené et qui soit ramené pour l'ensemble. C'est pour ça que je pense que la notion de transmission est très importante et donc que, justement, les plus jeunes soient accompagnés par des artistes confirmés. Mais pour faire simple, il est clair que quand un joueur de foot gagne 250 000 euros la semaine, on est quelque part dans une débilité. Il faut se rendre compte qu'ils gagnent très bien leur vie, tant mieux, mais il y a quand même des limites et il y a une sorte d'indécence à un moment donné. C'est ça. Et donc, c'est là que le monde politique au niveau européen doit trouver des formules qui font qu'on fonctionne mieux dans l'ensemble au niveau de la société. Et est-ce que ces sportifs ne pourraient pas avoir eux-mêmes aussi peut-être la conscience de se limiter ou d'une certaine façon ? Une question. Oui, bonne chance. Une question qui restera en suspens parce que... On a quand même encore une petite perle ici que j'aimerais soulever que Charlotte a ramenée. Finalement, c'est redéfinir la qualité. Redéfinir. Quel est quelque... Finalement, quel est un contenu ou une approche, une posture de qualité ? On n'a pas encore parlé de ça parce que finalement, quand on nous tartine du marketing sur un film moyen, on fera du box-office. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est... Et c'est vrai que dans les concerts intimistes, j'ai pu assister ce dernier mois à quelques concerts intimistes, effectivement, on est touché. On est touché là, à un endroit où on n'est pas souvent touché, en fait, grâce à cette proximité, à ce partage, à cette vulnérabilité et d'oser dire et d'oser être transparent. Et dans cette intimité, on entre dans un espace qui est en fait très nouveau, surtout pour quelqu'un qui est dans le business. Et je pense que plus que jamais, on doit pouvoir s'offrir par alternance. Et dans le panel précédent, j'aimais quand même Yeroun et Agoria, malgré... C'est un peu love-hate, parce qu'on est vraiment... Ils représentent l'industrie de la technologie. Il a dit 600 jours sur une carrière contribuer à quelque chose. Service communautaire. Service communautaire du soin et d'éducation. On disait, mais allons plus loin. 600 jours par an, par carrière, on pouvait entrer dans ces espaces ou participer à toucher toutes ces dimensions d'intériorité et d'éducation. Il s'agit ici de comprendre comment on fonctionne. Comme tu disais, la méditation, ce n'est pas juste un truc pour être bien au moment du départ ou être bien au moment de la création. Et on le fait d'ailleurs, nous en équipe, on essaie de le faire. On l'a fait avant de vous accueillir ici, une méditation collective. C'est très important d'expliquer aussi, de vulgariser et de montrer le levier et la valeur ajoutée de ça. Et je pense que ces espaces d'artistes et de sportifs sont des espaces en tout cas d'expérimentation qui ont tout intérêt à être partagés et à mettre les spotlights dessus. Tu viens de parler de quelque chose que je parle beaucoup dans les conférences, c'est l'hormone de l'oxytocine, qui est l'hormone de la maman quand elle tient son enfant. Et donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à développer l'amour ? Encore une fois, c'est sortir cette inhibition et oser montrer cet amour. Et donc, ça veut dire c'est mettre l'humain au centre des préoccupations, c'est mettre le sportif au centre des préoccupations, c'est mettre l'acteur au centre des préoccupations. Et il doit ressentir ça et cette considération très forte qui fait qu'à un moment donné, il se libère totalement. Et c'est clair que quand on parle dans le monde de l'entreprise, de l'amour, avec quoi il vient celui-là. Sauf que si tu n'aimes pas ton métier, tu n'es juste pas performant, on est d'accord. Et si le client ne t'aime pas, il ne va pas revenir. Et si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne pourras pas non plus exceller. Merci, c'est bien que c'est dans les deux pôles, on va dire, ce mot est revenu, c'est l'amour, c'est le centre de l'humain. C'est le dopage, c'est du vrai dopage. On savait qu'on concert intimiste, etc. Je crois que pour renverser la vapeur justement par rapport à peut-être une exagération et en même temps qui est nécessaire au niveau des moyens parce que je veux dire c'est génial des gros concerts, on a besoin de ça. Mais si on en faisait le graal, c'est-à-dire le concert intimiste comme étant le graal du moment artistique, je pense que ça changerait complètement la donne. Si c'était vraiment le truc exclusif de pouvoir vivre ça, parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement exclusif de pouvoir vivre cette intimité. Remettre l'humain au centre, remettre la qualité au centre, remettre le cœur au centre. C'est très facile à dire, c'est très dur à exécuter. Il faut se rendre compte de ça. Mais c'est à chacun de nous de faire un switch interne en fait, c'est ça qu'on entend, c'est une posture. Oui Charlotte ? Justement le switch, je vais l'expérimenter, j'ai un concert en août qui se fait dans une caravane avec 100 personnes et avec presque pas d'amplificateur. Et pour moi qui ai l'habitude de vraiment faire un truc avec un gros volume, là j'ai accepté parce qu'aussi le cachet était correct et qu'il n'y a pas ce côté ah oui mais bon voilà, les artistes on voulait soutenir, on a un super projet, on n'a pas de budget mais on vous soutient. C'est pas du soutien. Mais là du coup, là je me sens super bien et j'ai vraiment envie d'expérimenter ce côté beaucoup plus simple et juste dans la présence là avec le son de la voix et c'est naturel, là c'est intéressant et là c'est du concret. C'est vraiment une évolution concrète et je pense que ça va être super fort, c'est sûr. Ok, super. On peut avoir des tickets quelque part ? C'est privé non ? Oui, je l'annoncerai sur ma page Facebook. Ah oui, Charlotte Musique. Charlotte Musique, suivez Charlotte sous les réseaux. Super, merci. On aime bien, enfin chez Extrapreneurs et chez Claude Rue, on aime bien le concret et comment transformer toutes ces bonnes idées en processus concret et je pense que là on tient quelque chose de concret. Le concert intimiste comme espace de rencontre, de partage, avec un vrai moment de partage aussi entre les chansons, un moment de transparence, montrer sa vulnérabilité et pourquoi pas imaginer quelque chose de similaire avec les sportifs pour partager cette démarche vers la puissance personnelle qui permet de pulser et avec cet espace de partage derrière. Je pense que là on tient quelque chose. On l'avait déjà fait ensemble, Roselyne, avec des cercles, on en a fait plusieurs et ça nous a apporté chaque fois une énorme valeur ajoutée à tous et organisons et inventons des formats. Ça pourrait peut-être faire l'objet de... Vous pourriez déjà avoir un premier groupe de travail pour ce petit groupe de coalition. On va le faire très concret. Le 1er octobre, on démarre un extrapreneur. Ramenez votre voix. On démarre un extrapreneur. On n'est pas deux minutes près. On démarre un extrapreneur le 1er octobre. Oui, c'est la dernière séance. Donc on a envie d'un petit peu profiter de vous quand même. Parce qu'on n'a pas envie que ça s'arrête. Le 1er octobre, on démarre un extrapreneur. C'était m'édition dans quatre villes belges. J'aimerais qu'il y ait au moins deux des quatre villes dans lesquelles on fasse un projet sport et un projet art, comment rapprocher les mondes, qui soient concrets, tangibles, qui puissent être démultipliés après. Donc avis aux internautes, venez nous rejoindre. Si vous avez des propositions concrètes, si ça vous a fait vibrer et ému, là. C'est vraiment cette émotion, c'est pour du vrai. Là, on sent l'émotion. Voilà. Cette émotion d'amener cette valeur ajoutée humaine dont on a parlé pendant deux demi-journées. Eh bien, créons ces espaces où on peut être ému, touché et entrer dans cette puissance ensemble. Donc voilà. Si quelqu'un a envie de porter ce genre de projet, venez nous trouver, envoyez-nous des mails et rejoignez une mangrove ou créez-en une. Voilà, créez-en une. Et on donne le mode d'emploi, vous pouvez y aller. C'est un plug and play maintenant, extrapreneur. Voilà, en tout cas, merci un million de fois. On va, avant de faire ça, vous demander un petit peu le mot de la fin, la phrase de la fin. 20 minutes de la fin. En une respiration, en une phrase. Pour boucler tout ça. Sur une belle onde alpha. C'est ce sur une onde alpha. Ce coulis de framboise, Jacques, on va pouvoir glisser sur ce sommet. Il faut créer, pour moi, de la grandeur. Nous sommes la capitale de l'Europe. Et au départ, de cette capitale de l'Europe, c'est créer des coalitions de développement dans différents domaines, la culture et le sport, et aussi réunir la culture et le sport pour pouvoir transmettre. Transmettre les systèmes qui permettent cette réussite en mettant l'humain au centre, le sportif au centre. Voilà. Je vais simplifier. Je n'ai pas besoin de parler plus. Si on arrive à mettre ça en place, on a gagné. Donc, le slogan, ce serait transmettre la réussite avec l'humain au centre. Merci. Roselyne. Émerveillons-nous. Le slogan est déjà fait. Super. Merci. Je dirais que c'est aussi fédérer les initiatives et favoriser les fertilisations croisées avec des secteurs qui sont a priori éloignés les uns des autres. Et c'est de ça que naît la créativité. Donc, c'est l'ensemble, quoi. Allons-y ensemble. Merci. Charlotte ? Faire naître le nous plutôt que l'individualisme. Du jeu au nous, quoi. Oui. OK. C'est super. Un applaudissement. Tony Truand pour notre équipe. Merci. Merci un million de fois. Bravo. Voilà. On est arrivé à... C'est vraiment ce coulis de frambois sur la crème à la glace qu'on va pouvoir aller déguster maintenant. Merci. Merci beaucoup. Ma conclusion. Ma conclusion, Michel. Je vois beaucoup plus de vert que de rouge. Le vert, c'est venu tout seul parce que je n'avais que trois marqueurs. Le vert, c'est un peu la dimension humaine. Et le rouge, c'est les clous structurels, les clous de la structure, en fait, dans lesquels vous vous inscrivez. Il y a beaucoup plus de vert. Ça veut dire quoi ? Que dans les autres groupes, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'espace et de possibilités, en tant qu'humain, en tant que dynamique humaine, de créer de la valeur ajoutée. Je vois plein de choses. Je suis un peu bouleversé parce qu'il y a énormément de valeur dans ce tableau. Ainsi que dans le tableau de Hugo, qu'on va rassembler dans une carte blanche qui sera publiée. On va vous l'envoyer à tous les quatre. Comme ça, vous pouvez la relire et la compléter. Et comme ça, on aura un produit fini de cette heure qu'on a passée ensemble qui était merveilleuse. C'est vraiment délicieux. Et donc, un appel à... Un vrai plaisir, merci. Un appel à... Je sens, on sent tous. Je ne sais pas si vous le sentez, mais vraiment un besoin et une envie de plus de créativité, plus de vibration. Voilà. Merci beaucoup à tous. Voilà. Super. Tout le grand merci. Un applaudissement encore. Ce n'est pas du luxe. Merci. Merci à tous. Alors, pour clôturer, avant de vous laisser repartir dans la nature. Donc, cette séance clôture, le huitième sommet de l'économie systémique, ça a été fascinant. En tout cas, pour ceux qui étaient là et pour ceux qui nous ont suivis. J'ai reçu des messages toute la soirée hier de félicitations, de remerciements. Ça va continuer. On a touché plus que 6 000 personnes hier. J'espère qu'aujourd'hui, on va encore battre les records de hier. En tout cas, c'est le début de quelque chose de très fort. On a vraiment... C'était un pari fou. On s'est dit, comment faire de l'intelligence collective, d'expertise, de terrain ? Sur six, je suis j'ai différents. En toute mes journées, ce genre de truc, c'est que je n'y vais même pas. C'est impossible. Au contraire, au contraire, je suis super fier de... Merci beaucoup, Sarah, d'avoir été là, qu'on ait pu faire ça à deux. Merci à une autre fois à l'équipe. Merci pour l'invitation. Parce que ça a été techniquement, si ça avait foiré même, une fois, ça aurait été un échec. Donc, ça a été vraiment... Merci à Benoît, Thomas, tout le monde, Maxime. Merci à Hugo d'avoir fait son temps réel. Il y a de l'or en barre dedans. Également, dans cette cartographie systémique de tous ces sujets. Deux matinées de panel. Ces deux matinées, vraiment, on a fait un deep dive. dans nos six sujets. Et comme par hasard, tous ces sujets se touchent un peu partout. Et donc, le transversal, ce sera le transversal by design. Donc, voilà. En tout cas, ça a été vraiment... Et si vous êtes tous des amis proches, et franchement, de cœur, et plongeons plus encore. Ensemble. Et à partir de 1er octobre au 7 décembre, Extrapreneurs 7e édition. Et donc, on va aller vraiment relocaliser, relocaliser l'économie avec les gens dans le local. Et je voudrais, en tout cas, dans chaque mangrove, quelque chose qui pétille autant que ça a été le cas dans cette dernière séance. Merci beaucoup. Bon appétit. Bon week-end. Et bon vacances à tous. Merci. Merci à tout le monde, pour tous ceux qui nous ont suivis, pour vos commentaires, vos partages. Et continuez à partager sur vos réseaux sociaux pour que ça puisse rayonner encore davantage. Merci. Ouf. Très bien. Notre photo de fin. Ah oui, la photo finale. Amen.